Le musée Georges Laby a-t-il perdu son âme toulousaine, désormais ouvert gratuitement au public le premier dimanche de chaque mois ? Les visiteurs ne trouveront sur place qu'une seule collection de Georges Laby, la collection japonaise. Le reste, la très grande majorité des collections ici, des objets certes très prestigieux de la Chine, de l'Egypte, du Tibet, de l'Inde, proviennent de donateurs extérieurs à Médipyrénées. Au fil des années et des conservateurs, les objets de Georges Laby se seraient dispersés dans des réserves ou autres musées. Il y a une grande partie au musée Paul Dupuis, c'est-à-dire la faïence, comme je vous le disais, mais également des armes, etc. Des choses extrêmement précieuses qu'on peut y voir, mais également tout ce qui était ethnographique, y compris l'ethnographie asiatique, se trouve actuellement au musée Omnistan Naturel. Georges Laby, fils d'un riche commerçant de la rue Alsace-Lorraine, avait fait construire ce pavillon de style mauresque pour y abriter toutes ses collections ramenées du monde entier. Ce petit musée a été légué par sa famille à la ville de Toulouse en 1912. Et aujourd'hui ici, pas une plaque ou même une photo ne rappelle le souvenir du collectionnaire toulousain.